Bonsoir, exceptionnellement, la présentation de ce numéro de la Tribune des travailleurs commencera par la page 16. Pourquoi ? Parce qu'en page 16, un appel est lancé à nos lecteurs pour les libertés défendre la presse ouvrière indépendante. Il y a à cela une raison particulière. Vous le savez, la préfecture de police de Paris, dirigée par le préfet Lallemand, agissant sur ordre de Darmanin et de Macron, a interdit la manifestation organisée par le Parti ouvrier indépendant démocratique samedi dernier à Paris. De très nombreux lecteurs, des militants, des sympathisants, des travailleurs de différents courants ont été indignés par cette décision d'interdiction. Et beaucoup nous ont dit, comment pouvons-nous vous aider ? Comment pouvons-nous exprimer notre soutien, même si nous ne partageons pas toutes vos idées politiques ? Mais comment manifester notre soutien face à cette mesure qui vise à vous interdire de vous exprimer ? A cela, la réponse est simple. Sortez un billet de 10 euros de votre poche pour souscrire un abonnement à la tribune des travailleurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes en période de campagne d'abonnement d'été, certes. Parce que nous cherchons des abonnements en permanence, évidemment. Mais pour une raison plus précise en ce moment. Comme vous pourrez le lire en première page de la tribune des travailleurs qui reproduit le communiqué adopté hier par le Parti ouvrier indépendant démocratique, les décisions de l'interdiction qui nous a frappés sont des décisions éminemment politiques. Dans le mémoire qui a été présenté par le préfet et son représentant devant le tribunal administratif samedi dernier pour justifier cette interdiction, il est dit expressément la chose suivante. « Il y a le même jour à Paris d'autres manifestations que nous autorisons, dit le préfet. » Il cite une manifestation antifasciste, il cite une manifestation des Gilets jaunes. Mais pourquoi interdire particulièrement la manifestation du POID ? Eh bien, le préfet, pour justifier cela, fait référence aux mots d'ordre de cette manifestation. Ces mots d'ordre, vous les connaissez, ils sont rappelés dans le communiqué. Dehors Macron et sa politique, dehors la Ve République, assemblée constituante souveraine, interdiction des licenciements, confiscation des 560 milliards offerts aux capitalistes pour spéculer et licencier. Ces mots d'ordre, les lecteurs de la tribune des travailleurs ne les découvrent pas cette semaine puisque depuis de nombreux mois, sous des formes qui varient parfois, nous martelons ces mots d'ordre semaine après semaine. Mais ce que dit le préfet, l'Allemand, c'est qu'il n'était pas question que ce 5 juin, des manifestants défilent dans les rues de Paris, de la place de la Nation à la place de la Bastille puisque c'était l'itinéraire demandé. Il n'était pas question d'autoriser des centaines et des centaines de manifestants à crier ces mots d'ordre dans les rues de Paris. Il nous était concédé de pouvoir les exprimer sur un petit air plein, sur la place de la Nation, entourée par des forces de l'ordre très importantes, mais surtout pas défiler sur ces mots d'ordre. En somme, il fallait non pas étouffer la voix du POID, ce serait exagérer, mais l'étouffer en partie. Lui interdire d'avoir la caisse de résonance que donne une manifestation de rue. Alors, nous avons tenu le rassemblement, le 5 juin, place de la Nation. Les pages centrales de la Tribune des Travailleurs en rendent compte largement. Mais vous comprenez bien que cette tentative de nous faire taire, nous n'y céderons pas. Et l'un des moyens par lesquels nous allons continuer à nous exprimer, et semaine après semaine, c'est la Tribune des Travailleurs. C'est dans la Tribune des Travailleurs que, semaine après semaine, nous allons répéter à l'envie. Que toute la situation exige qu'on en finisse avec Macron, son gouvernement, sa politique, et le plus tôt sera le mieux. Que toute la situation exige de dénoncer, semaine après semaine, la mascarade de l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est-à-dire cette désignation d'une espèce de sauveur suprême, de roi sans couronne, supposé sauver le peuple à lui tout seul, et qui finalement, mandat après mandat, quinquennat après quinquennat, ne fait de politique que celle que lui dictent les capitalistes et les spéculateurs. Nous allons, chaque semaine dans la Tribune des Travailleurs, marteler sur le fait que 560 milliards d'euros ont été offerts aux capitalistes depuis le 19 mars 2020, au point de départ avec l'approbation des députés de toute couleur politique, et que ces sommes sont précisément celles qui font défaut aujourd'hui, quand on regarde la situation lamentable de l'école publique, des hôpitaux publics, des services publics, ou encore, quand se trouve posée la question de la préservation de l'emploi face aux vagues de licenciements. Alors oui, on a cherché à nous empêcher de le dire, et je veux profiter de cette présentation du journal pour remercier une nouvelle fois les travailleurs, les militants de toute tendance, les organisations, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, des droits de l'homme, qui, tout en réaffirmant ce qui est parfaitement normal, qu'elles ne partageaient pas les objectifs de la manifestation appelée par le POID, ont tenu à prendre position contre cette interdiction et à exprimer leur solidarité. À tout cela, à toutes celles-là, je veux répéter au nom de la Tribune des travailleurs et du POID nos remerciements. Mais répétons-le, nous ne nous tairons pas, et c'est pourquoi vous tous, vous toutes qui voulez exprimer votre soutien au POID dans cette circonstance très particulière, n'hésitez pas à le faire en vous abonnant à la Tribune des travailleurs, en abonnant autour de vous vos amis, vos relations, les personnes de votre famille, vos collègues de travail. Bref, aidez ce journal à amplifier encore la voix par laquelle il s'exprime vers l'opinion publique. Alors oui, nous ne renonçons pas et nous ne renoncerons pas à rapporter les faits qui, semaine après semaine, montrent à quel point la situation extrêmement difficile qui est faite au peuple travailleur et à la jeunesse ne tient pas à une quelconque fatalité, mais découle précisément de ces choix politiques que nous combattons. Par exemple, en première page de la Tribune des travailleurs et en pages 3 et 4, nous revenons sur la grève et les manifestations qui, le 3 juin dernier, ont vu des milliers et des milliers d'AESH défiler dans les rues de toute la France. Les AESH, vous le savez, ce sont les assistantes chargées de prendre en charge les enfants en situation de handicap, celle qui les accompagne. Ces AESH, qui est une profession majoritairement féminine, a recours à des femmes, donc pour la plupart, des hommes parfois, dans des contrats précaires de 3 ans, renouvelables une fois, payés entre 750 et 800 euros. Et les réformes successives du gouvernement ont créé une situation où, d'un côté, la situation de ces AESH est extrêmement précaire, de l'autre, elles sont en nombre tellement insuffisant que cela ne permet pas de répondre aux besoins des enfants en situation de handicap qui font l'objet de ce qu'on appelle l'inclusion scolaire. Dans leur grève et leur manifestation du 3 juin, sur lesquelles revient la tribune des travailleurs cette semaine, elles ont clairement indiqué que leurs revendications, qui portent bien sûr sur leur statut, leurs conditions de travail, leur salaire, par ailleurs, visent à répondre aussi aux besoins brûlants des enfants dont elles ont la charge. La tribune des travailleurs revient sur un certain nombre de chiffres. Il y a aujourd'hui 35 000 élèves en situation de handicap qui ne bénéficient d'aucune AESH et pour qui, par conséquent, l'inclusion dans l'institution scolaire est purement théorique, ne peut pas se réaliser. Et puis, 110 000 autres AESH, qui sont actuellement en poste pour 800 euros par mois, ne sont pas dans un rapport qui permette de répondre en nombre d'heures aux besoins des enfants. La tribune des travailleurs a fait le calcul. Ne serait-ce que pour permettre à chacun des enfants en situation de handicap qui n'en bénéficient pas de bénéficier désormais de l'aide d'une AESH ? Et pour permettre aux AESH en poste de toucher non pas 750 ou 800 euros, mais un salaire de 1 500 euros par mois, à quoi s'ajoutent évidemment les cotisations sociales, pour permettre cela, il en coûterait en tout et pour tout une somme inférieure à 3 milliards d'euros. Qu'est-ce que 3 milliards d'euros pour une prise en charge minimum des enfants en situation de handicap, comparée par exemple aux 560 milliards d'euros qui ont été déversés depuis 16 mois dans les coffres forts des capitalistes, qui s'en servent pour l'essentiel, pour licencier et pour spéculer. Dans la tribune des travailleurs également, nous revenons sur cette annonce faite par Macron, à savoir qu'il serait amené à prendre, je cite, « des décisions difficiles durant l'été concernant les retraites ». On le sait, Macron et son gouvernement ont dû reculer. La fameuse réforme systémique a mobilisé contre elle des millions et des millions de travailleurs avec les organisations syndicales, notamment durant l'année 2019 et jusqu'au début 2020, et une fois sorti au moins partiellement du confinement, la question se trouve posée de l'avenir de cette réforme. Macron a dit « je ne veux pas faire de réforme systémique, juste augmenter l'âge de départ en retraite, peut-être jusqu'à 63, 64, 65 ans ». C'est-à-dire que le pays n'est pas sorti de la pandémie, mais l'urgence serait, du point de vue du gouvernement, de frapper la classe foyer, de faire travailler les travailleurs beaucoup plus longtemps. Cela provoque de très grands remous, y compris dans le camp politique de Macron. Les uns lui reprochent de ne pas aller assez loin. Comment ça ? Tu ne veux pas assumer la réforme systémique, elle est indispensable pour la classe capitaliste. D'autres, au contraire, le mettent en garde. Attention à ne pas provoquer une explosion sociale. Mais la réalité, si on part non pas du point de vue des exigences des capitalistes, si on part des besoins de la classe foyer et de la démocratie, la réalité, c'est qu'il y a un chômage qui ne cesse de se développer dans la jeunesse. Le bon sens commanderait. De dire qu'il faut laisser les anciens prendre leur retraite sans les faire travailler un an, deux ans, trois ans de plus, et de manière à ce que les emplois libérés puissent être occupés par les jeunes qui sinon sont condamnés au chômage. Alors on dira tout cela coûte de l'argent. Et on entend déjà les cris d'orfraie pour dire les retraites sont en faillite. Allons donc. Si l'on considère les chiffres du gouvernement lui-même, et on peut s'interroger pour savoir si ces chiffres ne sont pas exagérés. Le Conseil d'orientation des retraites annonce un déficit possible des retraites pour l'année de l'ordre de 13 milliards d'euros. Mais c'est donc la somme des retraites versées en une année s'élève à plus de 300 milliards d'euros. 13 milliards sur 300 milliards, un déficit d'à peine 4%. Ajoutons à cela que sont les chiffres de l'Observatoire des multinationales, les 40 entreprises du CAC 40, celles qui sont cotées en bourse, qui servent de référence à l'indice boursier. Ces 40 entreprises qui toutes ont bénéficié d'une aide de l'État en 2020 ont par ailleurs reversé 51 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. D'un côté, on nous dit que 13 milliards d'euros exigeraient que les anciens travaillent encore un, deux, trois ans de plus. De l'autre, utilisant l'argent de l'État, on vers 51 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. Alors, est-il exagéré de dire que cette situation ne peut pas durer plus longtemps ? Est-il exagéré de dire que la grève des AESH est parfaitement légitime ? Comme d'ailleurs, et la tribune des travailleurs y revient encore cette semaine, la mobilisation en cours des 55 000 travailleurs de la ville de Paris qui s'oppose à la volonté de Mme Hidalgo et de sa majorité de gauche à sa volonté d'imposer huit jours de travail supplémentaires. Est-il exagéré que d'écrire, comme nous le faisons en page 6 de la tribune des travailleurs, l'appel à la grève lancé par les syndicats des aéroports de Paris est totalement légitime puisqu'on lit dans la tribune des travailleurs qu'à la fin du mois de mai, l'ensemble des salariés d'aéroports de Paris ont reçu une lettre recommandée les informant, d'une part, de la baisse de leur salaire et, d'autre part, de l'arrivée imminente d'une seconde lettre recommandée valant pour avenant au contrat de travail ? Il est précisé que tout refus de signer cet avenant entraînera un licenciement. On parle ici d'une baisse des salaires de l'ordre de 14% combinée à la menace de licenciement en cas de refus de signer l'avenant. Alors, les syndicats d'aéroports de Paris ont déposé un préavis de grève pour le début du mois de juillet mais sans attendre. Certaines catégories, par exemple les pompiers réunis en Assemblée générale le 3 juin, ont décidé que le 5 juillet, que le 1er juillet est trop tard, qu'il faut, je cite, partir en grève maintenant, qu'il faut s'adresser aux syndicats pour que tous appuient cette proposition. Au terme de cette Assemblée, toutes les mains se lèvent pour voter la grève à partir du 18 juin et l'Assemblée générale appelle tous les autres agents à se rassembler le 15 juin. Nous revenons sur ces éléments dans la tribune des travailleurs. Nous revenons sur la grève des magasins Butte en Lorraine. Ce pays est secoué par des centaines de grèves. Elles portent sur l'emploi, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les horaires de travail. Toutes ces grèves, nous l'affirmons semaine après semaine dans la tribune des travailleurs, sont légitimes. Car elles opposent à l'avidité des actionnaires. Elles opposent à ces distributions indues de dizaines et de centaines de milliards aux capitalistes qui ne savent quoi faire, d'ailleurs, de ces montagnes de capital. Elles s'opposent à cela, les besoins vitaux de celles et ceux qui gagnent 700, 800 euros par mois, de celles et ceux dont la vie déjà difficile se trouve demain menacée par la remise en cause des conditions de salaire, d'emploi, des garanties collectives. C'est au service de cette lutte de classe qu'agit la tribune des travailleurs. C'est au service de cette lutte de classe qu'elle poursuit la publication cette semaine d'un dossier sur la question de la protection sociale collective des fonctionnaires. Vous savez, cette nouveauté gouvernementale qui est présentée comme une amélioration, mais suivant la formule bien connue qu'un train peut en cacher un autre, cette apparente amélioration cache en réalité une menace terrible sur le principe même de la sécurité sociale. Vous lirez dans la tribune des travailleurs les tribunes libres de militants, de la CGT, de forces ouvrières, de la FSU qui, sur ces questions, s'interroge sur la volonté du gouvernement et s'interroge sur la position qu'adopte et que devrait adopter leur organisation syndicale. Bien sûr, la tribune des travailleurs, c'est un journal internationaliste. Cette semaine, nous revenons, entre autres choses, sur l'enjeu des élections que le régime algérien prétend organiser le 12 juin. Nous revenons également sur Amazon. Vous savez, cette entreprise montrée en exemple pour l'efficacité qu'elle a démontrée durant toute la pandémie et aussi pour les profits gigantesques qu'elle a accumulés. Mais il faut savoir qu'Amazon, c'est d'abord le record des accidents du travail et que la progression de la profitabilité chez Amazon, c'est-à-dire des dividendes versés aux actionnaires, va de pair avec l'augmentation vertigineuse des accidents du travail. En réalité, les profits des actionnaires sont fabriqués avec le sang, la chair, la sueur des travailleurs, en particulier des jeunes travailleurs surexploités. Et face à cette surexploitation, qu'il s'agisse d'Amazon aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, la classe fourrière a le droit et le devoir d'opposer son organisation collective, l'existence de ces syndicats, la défense des garanties collectives qu'elle a arrachées dans la lutte de classe elle-même et les générations précédentes. Et c'est en sens que chaque grève, chaque revendication, aussi minime soit-elle, ramène à la question centrale de la confiscation des 560 milliards en France, de leurs réquisitions et de leur affectation aux besoins de la majorité. Chacune de ces revendications souligne la nécessité de chasser le gouvernement de la minorité, d'établir le gouvernement de la majorité, celle qui n'a que son travail pour vivre. Voilà quelques-unes des raisons qui, cette semaine encore, nous amèneront à faire connaître très largement le journal La Tribune des Travailleurs. Voilà quelques-unes des raisons qui nous amèneront à intensifier la campagne d'abonnement à La Tribune des Travailleurs, abonnement régulier, abonnement d'été. L'augmentation de la diffusion du journal, l'augmentation de ses abonnements exprime le fait que de semaine en semaine, un nombre grandissant de travailleurs et de jeunes y reconnaissent l'outil nécessaire au combat ouvrier, au combat démocratique. Alors, n'hésitons pas, déployons cette campagne de présentation du journal, déployons cette campagne d'abonnement, répondons à la tentative de nous faire taire par l'affirmation que nous exprimerons et chaque semaine davantage par notre action organisée, par nos participations aux grèves, aux manifestations, aux mobilisations et par la diffusion du journal La Tribune des Travailleurs. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada